Le festival Concerts sur place revient 7 à 9 du 24 au 26 août. Chapeauté pour les premières fois par l'association du Maine Nantes nous plus par les mairies. Une indépendance souhaitée pour ne plus dépendre des collectivités loquettes est donc pérennisée cette. Événements culturels. Cette nouveauté s'ajoute une autre surprise. Le bar les fourches participent au festival te propose. Sa grande terrasse pour un concert. Les festivités débutent le 24 août avec un stage de musique actuel institut Lire Prendre l'air. Sous les directions de Jean-François Delfour. Il sera composé de musiciens locaux amateurs et d'élèves de l'école de musique. Et de musiciens qui ont un projet professionnel. Ils ont 3 jours pour créer un spectacle, celui d'être très intense comme travail. Relat Pascal Canel. L'adjointe est de culture présente dans l'association organisatrice comme simple membre. Celle-ci ajoute que Jean-François Delfour est l'initiative de nombreuses productions artistiques. Il décrit Caroline Dems et Sola a resté occupé des stages chez Francis Cabrel. Le soir, qu'à 20h30, le premier concert investit les terrasses du bar Le Fourche avec Fribal Carté. Ce sont des musiciens locaux, notamment Sylvie, les saxophonistes. Il vaut jouer une musique traditionnelle modernisée. Il serait possible de danser du péco-couple et sur un rythme meneur jusqu'à l'étrant. Est-il indiqué ? Bref, le groupe devrait mettre l'ambiance à des fourches. Le 25 août et 20h30, Fanny Rose se produit sous l'Alcin-Volusien. Une prestation originale car l'artiste occitane est chanteuse Herpice. Ce devrait être très surprenant pour le public avec beaucoup d'humour et de poésie. En seconde partie, les marquises lui succèdent à 21h30. Différents styles de musique vont s'enchaîner pour de les chansons festives engagées. Avec du règle, du swing, du blues. Et des textes engagés. Les rythmes seront très différents. Le 26 août, le 16e, une projection d'île à quatre symphoniques est organisée à des salles souliers de la mairie. Une exposition de photos de Francis Verge est également présentée. Pour rapper, le festival a fait chacun de faire un hommage à l'île de Fernandez. L'auteur-compositeur interprète franco-espagnol est désormais décédé. L'homme avait assuré de son soutien que le festival n'avait plus bénéficié de fonds européens. Le son tout, l'association tient à faire connaître son œuvre musicale. A 20h30, le public est invité à découvrir la production du stage. Avec un concert place Symbolusien. Puis, les 21h30, c'est le tour de Fabi Bordonetti se produit. L'homme est aussi connu pour être le père de Big Flow Soul. Cette fois-ci, il y a le dessin animé des airs espagnols latinos. Deux des musiques entraînantes ou des gammes langages généreux et testifs. Une fin du festival que l'association n'aurait pas le temps de souffler. Elle procèderait le bidon de la manifestation. L'ensemble d'un appel aux volontaires pour l'édition 20-0-0. C'est elle que nous avons le renfort de d'autres partenaires d'Abrit Road. Mais pour prochain, il faudra gérer les programmations qu'explique Pascal Canal. Les personnes intéressées à faire vivre le site et musicalement peuvent rejoindre concerts sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada